... Nous nous étions arrêtés sur cette idée que la parole est désormais pour le cinéma un fait acquis et irrévocable dont il faut prendre son parti et même prendre tous les partis possibles. D'ailleurs, on pourrait ajouter à ce fait du parlant tous les progrès, puisque c'est le mot convenu, que le cinéma a fait depuis pas mal d'années avec la couleur et l'écran large, le progrès tant dans les moyens techniques de prise de vue que dans celui des méthodes de tournage. Est-ce que ces progrès ne sont pas tous, en fin de compte, sous le même signe ? Signe qui est un gros, celui d'un réalisme de plus en plus poussé, tout au moins un réalisme des moyens. Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de tous les arts. Et nous savons que dans l'histoire de tous les arts, l'arrivée au réalisme absolu a coïncidé avec une parfaite décadence. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'art grec. On peut trouver des quantités d'autres exemples. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Je l'ai d'ailleurs donné bien souvent. Je m'excuse de me répéter peut-être. C'est l'exemple de l'art de la tapisserie. La première tapisserie que nous connaissions, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. La bonne reine Mathilde, avec ses dames d'honneur, pour passer le temps, tissait une tapisserie pendant que son mari Guillaume conquérait l'Angleterre. Il est évident que les laines qu'elle employait étaient des laines très primitives, probablement assez mal désointées. Il est évident que les colorants qui colorissaient laine étaient des colorants très primitifs. C'était probablement des colorants végétaux, peut-être quelques minéraux. Mais il y a, quand on regarde cette tapisserie, le nombre de couleurs employées est minime. C'est une palette extrêmement pauvre. Et cette tapisserie est probablement une des plus belles tapisseries qui existent au monde. Nous sautons quelques siècles et nous arrivons à des tapisseries encore très primitives. Ce sont les tapisseries qui sont exposées à Angers. L'Apocalypse. L'Apocalypse. Nous avons encore devant nous un monde merveilleux, non seulement dans le sens du rêve, mais dans le sens de la réalité. Les personnages qui nous sont exposés, là, sont des personnages, mais modernes. Nous les connaissons. Nous rencontrons dans la rue tous les jours des gens qui ressemblent à ses saints, à ses rois, à ses reines, à tous ces gens, à ses damnés, à ses anges. Et Dieu sait si les moyens sont primitifs. Puis, un beau jour, le bon roi Henri IV, ne se pas, commet une boulette insensée et tue l'art de la tapisserie. Comme ça, pan, d'un grand coup de pied sur le crâne, avec celui-là. Ne se pas, ce qui me fait d'ailleurs douter, je me demande si les légendes ne sont pas souvent absolument fabriquées. Cette histoire de la bêtise faite par rapport à la tapisserie par Henri IV me fait douter de la véracité des légendes qui les vendent tellement ce bon roi. Voilà ce qu'il a fait. On venait d'inventer la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. C'est-à-dire un moyen de mélanger, d'intercroiser les fils d'une façon plus fine. Et en même temps, l'art de la teinture avait fait des progrès énormes. Alors, le roi a donné, a aidé, a financé, a ennobli les gens qui voulaient bien faire de la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. Et la tapisserie s'est perfectionnée, est arrivée à imiter de plus en plus la nature. Bientôt, au lieu de concevoir des motifs pour la tapisserie, des motifs simplifiés, on a copié des tableaux, on copiait des bouchers, des bateaux, et ça ressemblait presque aux bouchers, aux bateaux. Aujourd'hui, on peut copier la nature avec des tapisseries. On arrive à rendre toutes les nuances. On a dix sortes de verts. Les bleus du ciel passent de la pâleur d'un nuage au bleu foncé du beau temps, n'est-ce pas, avec toutes les nuances. Résultat, la tapisserie est finie. Alors, artificiellement, des artistes comme l'URSA, par exemple, essaient de rénover l'art de la tapisserie en s'éloignant du réalisme. Mais hélas, il se passe une chose très grave, c'est que cette tentative est artificielle. Et ça ne nous donne tout de même pas la tapisserie de la reine Mathilde. Alors, j'en arrive à me demander une chose. J'en arrive à me demander si l'homme n'est pas doué pour le beau, malgré lui, mais si son intelligence, cette faculté dévastatrice, c'est terrible l'intelligence, on ne fait que des bêtises avec l'intelligence, si l'intelligence ne nous pousse pas vers le lait, si notre intelligence ne fait pas de nous, mais des serviteurs, des amateurs éperdus de tout ce qui est moche, de tout ce qui est affreux, et que notre tendance à imiter la nature n'est que tout simplement notre tendance vers ce qui est lait. Parce que la nature que nous imitons, ce n'est pas ce qui est beau dans la nature. Je me demande si le fait qu'aux époques primitives, tout objet, même pas un objet d'art, était beau. Car enfin, il y a tout de même une question troublante. Nous regardons des peuteries, je ne sais pas, étrusques, anciennes, elles sont toutes belles. Tout de même, on ne peut pas me faire croire que tous les peutiers étrusques avaient du génie. Alors comment se fait-il que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout est lait, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est tout de même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque nous parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse, je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous sommes vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera ? Il arrivera qu'on prendra une vespe et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une telle de spectacle quand on peut avoir le vrai ? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Oui. C'est-à-dire que si, finalement, en poussant un peu trop loin cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule ait un grain de plus en plus fin. Absolument. Je le regrette sincèrement. Écoutez, puisque nous sommes dans le cinéma, constatons tout de même un fait. Regardons la photographie des films primitifs. Regardons la photographie de l'attaque du train, le premier western américain. Et regardons la photographie des films de Max Linder. Mais c'est en général superbe. Il y a des contrastes insensés. Et moi, je regrette, je regrette les perfections.